Après avoir vu toutes les familles d'aéronefs et d'engins spatiaux, on démarre une nouvelle partie maintenant dans l'étude des aéronefs et des engins spatiaux en analysant plus en détail l'avion. On va commencer par la cellule aujourd'hui. A votre avis, quand on parle de cellules, de quoi parle-t-on ? Ça fait penser à une prison, ça fait penser aussi à une cellule de vie, une cellule monacale. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Voyons voir ça. Avant de parler de la composition de la cellule, on va déjà parler de la composition de l'avion. L'avion, en anglais airplane, on peut le décomposer en exactement trois éléments, trois parties. La première partie, c'est la cellule, en anglais airframe ou aérostructure. Ensuite, on a aussi le moteur, tout ce qui est propulseur, en anglais engine ou power plant. Enfin, tout ce qui est à bord, l'instrumentation, les systèmes, l'avionique, les réseaux, ce genre de choses. Donc, j'ai symbolisé avec les flèches bleues, le moteur avec le petit nez rouge qui est à l'avant de l'avion en général. Et puis, la cellule, c'est toute la partie jaune. Donc, ça, c'est la définition en regardant chacune des parties de l'avion. Et donc, on en déduit que la cellule, c'est l'avion auquel on aurait retiré tout ce qui est moteur, instrumentation et système, c'est-à-dire l'avionique et les réseaux. Pour mémoire, donc, la cellule aussi, on avait déjà vu ce terme. On avait vu le terme de cerf-volant cellulaire de Hargrave. Donc, l'Australien qui avait inventé ce cerf-volant qui permettait de voler et qui était composé de deux parties. Et c'était donc un cerf-volant qui était beaucoup plus stable parce qu'il y avait deux cellules. Donc, on avait déjà vu le terme cellule en histoire à ce moment-là. Et donc, je précise aussi qu'on ne va pas étudier toutes les parties de la cellule dans ce briefing. On va étudier, faire une étude détaillée de chacune des parties dans des briefings qui seront spécifiques. Alors, de quoi est composée la cellule ? Alors déjà, au départ, on a ce que communément certaines personnes appellent la carlingue, mais c'est un terme très… c'est presque de l'argot. Donc, nous, on dit fuselage. Donc, c'est le terme technique. Et en anglais, ça se dit fuselage. Donc, on voit cette forme ovoïde en forme de fusée pour retenir ce fuselage. Donc, la cellule se compose en plus, après les fuselages, le fuselage aussi de la voilure. Et la voilure, ce sont donc les ailes, en anglais wings. Et donc, l'étude de la voilure, on verra ça dans un briefing de principe du vol parce que c'est un peu à cheval sur les principes du vol et études des aéronefs. Principes du vol aérodynamique, aérostatique. Ensuite, on a la partie arrière, qui est l'empennage, donc en anglais, empennage, qui sert à la stabilité de l'avion. Et on a aussi les gouvernes, donc qui sont sur l'empennage, mais aussi sur les ailes, sur la voilure. Et en anglais, ça se dit aircraft controls, pour les contrôles de l'avion. Donc, contrôle de l'avion, aircraft control, c'est facile à retenir, d'accord ? Pour les gouvernes. Donc, il faut se rappeler que les gouvernes contrôlent l'avion. Et enfin, la dernière partie de la cellule, c'est le train d'atterrissage, l'anzinger. Voilà. Donc, on voit la définition des quatre parties qu'on a dans la cellule, c'est-à-dire fuselage, voilure, empennage plus gouverne et train d'atterrissage. Alors, voyons un peu ce que ça peut nous donner comme question à l'examen. Alors, première question, qu'est-ce que la cellule d'un avion ? C'est la partie du fuselage où se trouvent pilotés passagers, c'est le fuselage, c'est tout l'avion sauf les équipements et propulseurs, c'est les parties mécaniques de l'avion. Je vous laisse réfléchir, appuyez sur pause si vous voulez, et tout de suite, la réponse. Donc, la cellule d'un avion, ce n'est pas une partie du fuselage où se trouvent les pilotés passagers, parce que c'est le fuselage qui est une partie de la cellule. Donc, la B ne correspond pas non plus. C'est effectivement tout l'avion sauf les équipements et les propulseurs, c'est la réponse C. Ensuite, on appelle cellule d'un avion. Et bien, donc là, vous voyez la même question qui est posée différemment. Donc, il ne faut pas se laisser surprendre. Ce ne sont pas les mécanismes de l'avion, ce n'est pas la cabine, ce n'est pas le fuselage, c'est tout l'avion sauf les équipements et propulseurs. Réponse A. Pareil qu'avant. Et maintenant, la troisième question, parmi les éléments ci-après, lequel n'est pas un constituant de la cellule ? Le fuselage, les empennages, l'aile, l'avionique ? Je vous laisse réfléchir, elle est un peu différente cette question. Voilà. Donc, la réponse, c'est le fuselage fait partie de l'avion, fait partie de la cellule, les empennages aussi. L'aile, donc la voilure, fait partie de la cellule et font aussi partie le train d'atterrissage. C'est l'avionique qui fait partie de l'instrumentation de bord et qui ne fait pas partie de la cellule. L'avionique et les moteurs, c'est ce qui ne fait pas partie de la cellule. C'est l'avionique qui fait partie de la cellule. C'est l'avionique qui fait partie de la cellule. ... ...